... Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans la cuisine de Philippe Gouret, mais en marchant sur des oeufs et sans les casser, s'il vous plaît. Philippe sera pas seul, il sera accompagné d'un amateur, François Kahnava. A tout de suite ! Toi, Philippe, raconte-moi ta recette. Nous allons réaliser un petit tartare de veau au foie gras. Avec des légumes crus et cuits, et par-dessus, on va ajouter un petit oeuf mollet pour faire rappeler un peu le tartare, le vrai tartare de veau. Tu vas nous faire quoi, toi, François ? Alors, moi, je vais vous faire des oeufs en trip, l'eau en trip. L'eau en trip ? C'est des oeufs en trip, c'est un plat traditionnel. On appelle ça un plat de pauvre. Exactement, exactement. Des oignons, de la pancette, des oeufs, un peu de coulis de tomate, un bouquet garni, et puis voilà, c'est très simple. On se retrouve tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Bon courage ! Allez, ici ! Qu'est-ce que tu nous fais, il en a dit-moi ? Là, on a coupé le veau. Oui. On va le mettre dans le petit récipient, avec un peu de sauge, les échalottes, on les mettra. D'accord. Et on va venir le fumer. Alors, si tu veux, je vais te laisser... Ça s'appelle un aladin. Je te laisse l'allumer, et on va filmer. Et voilà. Alors là, on va laisser fumer, pour bien se soigner en métique. Ah oui, mignon. Et on éteint. Maintenant, on va blanchir le butternut, que j'ai passé dans l'aminoir. Ah d'accord, tu vas passer au l'aminoir, c'est ça ? Ça fait de belles tranches. On va laisser un peu 30 secondes. Et voilà, là, c'est bon, ça bout. Et hop ! Et hop ! Dans la glace. Et dans la glace, surtout. Et voilà. Donc, on va faire l'assemblage du tartare. Donc, on va rajouter nos petits cubes de foie gras. On va bien mélanger. Ouais. Alors, voilà, tu vois, juste un joli petit cannelon. Et là, on va venir rouler délicatement. Et regarde, tu vois, on le roule gentiment. Et là, on va venir serrer les extrémités. D'accord. Et tu vois, ça me fait un petit, un tout petit boudin comme ça. Un petit boudin. Donc, je t'allume la casserole. Tu m'allumes la casserole, s'il te plaît, ouais. Tu mets du lait d'olive dedans. Voilà, tout ça, donc, dans la casserole. Je vais rajouter ma pente. La pente 7. Ça va venir en même temps. Moi, je vais faire un petit entorse en règlement aujourd'hui, tu vois. Je vais rajouter un petit peu de vin blanc. Ça va donner un petit point d'acidité, tu vois. Exactement. Voilà, ça doit suffire. Voilà. Ça sent bon, déjà. Ça sent très bon. Tant planche, chef, c'est bon ? Celle, l'évaporation, c'est bien faite, là ? Oui, ça me paraît très bien, ça. Ouais. Bon, je peux rajouter le poulet, j'y vais ? Allez-y. Allez, c'est parti. Alors, moi, je plonge tes œufs. Vas-y. Alors, je t'apporte de l'eau. S'il te plaît. On va mettre petit à petit un lourd. On va faire... Et ça, tu laisses le cuisson longtemps ou pas longtemps ? 15 minutes. Donc, on reprend notre petit tartare. On va couper. On tire sur l'extrémité comme ça. Ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Et on va venir poser comme ça. Notre pickles de choux, on va les mettre là. On va revenir là. On va prendre nos petits sommités qu'on a faits. Tu mets un peu de l'œuf de côté. On va prendre un petit peu de pouces d'épinards. Juste pour avoir la légère couleur. Comme ça. Alors, l'œuf mollet, on va le mettre au cœur. Un peu de poudre de seigle. D'accord. Pour rappeler un peu le goût, un peu fumer. Ouais. Deux, trois petites popcorns. Et on va rajouter. Comme toi, tu mets un bouquet garni. Ouais. Et moi, c'est un jus de persil. Carrément. Voilà. Et je vais venir apporter sur mon œuf. Et voilà. La version du tartare de veau. C'est génial. Au foie gras. Avec un œuf mollet. Ah, non. On va dresser tout ça. Ah, dis-moi. Philippe, François, on vous en est. Au dressage. Avec tout le temps dressé, toi. Donc, c'est ton tour, hein. C'est mon tour, voilà. Beaucoup plus sympa dressé, tu vois le mien. C'est une petite assiette. Oui, c'est un plat rustique, je dis, bien sûr. C'est un plat rustique. Et si tu me permets, François. T'as compris. Avec l'aide de notre chef, je voudrais proposer le même plat, un peu plus élégant. Avec, mais en valeur, ouais. Oui. Oui. Tu as une idée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai une petite idée. Alors, on va venir prendre la petite compotée d'oignons. C'est généreux ce que tu nous as fait. C'est super, hein. C'est généreux, oui. C'est comme ça qu'on fait. Ça tient au corps. Oui, oui. Je te laisse de la place. On va venir la mettre au centre. Ah, de la couleur. Regarde ça. Quel joli contraste. On va venir chercher les petits œufs. On va mettre un œuf. Voilà. Il nous impressionne, hein. C'est ça, les chefs. Et si on veut, on va venir apporter de la poudre de seigle, qui va apporter un goût légèrement fumé. Hop là. Voilà. Eh bien, voilà. Qu'un artiste, c'est un code traditionnel. Sous-titrage ST' 501 Bien-inoleúsica Sous-titrage ST' 501